Suède, la phobie des bananes d'une ministre vire au débat national. Des consignes strictes sont données pour éviter que la ministre ne se trouve en présence de bananes, ce qui a déclenché des moqueries en Suède. L'affaire pourrait prêter à sourire, mais pas pour Paulina Brambert. La ministre suédoise de l'égalité entre les femmes et les hommes souffre de « bananophobie », une peur irrationnelle des bananes qui peut déclencher des crises d'angoisse, ce qu'elle avait qualifié de « pire phobie du monde » sur X en 2020. Ce désagrément aurait pu en rester là, mais la phobie de la ministre est devenue un sujet de discussion nationale, comme l'observe le Guardian et Libération. Plusieurs journaux ont en effet enquêté sur les demandes de la ministre liées à cette peur. Selon le journal suédois Expressen, l'entourage de Paulina Brambert veille à ce que « aucune trace de banane ne se trouve sur les lieux où elle se déplace ». Le président du Parlement suédois, Andreas Norlén, aurait ainsi demandé s'il était « suffisant si on les rangeait le matin du jour » de sa venue avant de la recevoir. Sorte d'allergie qui m'émeut Plus drastique encore, la sécurité de l'agence gouvernementale des tribunaux est venue sécuriser la zone avant un déjeuner. Dans une interview à Expressen, Paulina Brambert a évoqué une « sorte d'allergie qui m'émeut » avant de confier être suivie par un psychologue pour cette phobie. Le gouvernement a pris la défense de sa ministre de l'égalité entre les femmes et les hommes face à la polémique. Tout comme les gens en général, les hommes politiques peuvent être confrontés à des peurs, des phobies et de l'anxiété. Si cela n'affecte pas le travail, s'agit-il d'un intérêt public qui nécessite un éclairage public ? a critiqué sur X la ministre des Finances, Elisabeth Swantesson. Le premier ministre, Ulf Christerson, s'est dit « troublé lorsqu'un ministre qui travaille dur est presque réduit à une phobie et que les gens s'en moquent ». Sous-titrage Société Radio-Canada